Bonjour, c'est Arabian ASMR, et dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Une histoire classique que tout le monde, ou la plupart du monde d'entre nous, connaissent déjà. La raison pourquoi j'ai fait ce vidéo, c'est pour tester dans le fond, j'ai reçu un commentaire qui me demande de faire une vidéo en français si je parlais la langue. Je devais apprendre le français, alors oui, je parle la langue. Par contre, vous allez remarquer parfois que je vais peut-être dire des phrases qui ne sont pas 100% correctes. Ce sont les syntaxes, elles ne sont pas 100% correctes. Peut-être que j'en ai déjà faites maintenant, durant 7 minutes que je viens de parler. Alors désolé si je parle mal de temps en temps, mais je fais de mon mieux. Alors, je vais commencer à dire, je vais commencer à raconter l'histoire. J'aimerais aussi noter que je vais lire l'histoire de la même manière comme si je lisais un des jeunes enfants. Dans le fond, je vais faire semblant que je suis en train de raconter l'histoire à mes deux nièces. Alors, parfois, je vais essayer d'imiter les voix des personnages. Ça se peut aussi que je prolonge les mots. Il était une fois, une adorable petite fille que tout le monde aimait rien qu'à l'avoir. Et plus que tout, sa grand-mère, qui ne savait que faire ni que donner comme cadeau à l'enfant. Une fois, elle lui donna un petit chaperon de felot rouge, et la fillette le trouva si joli. Il lui allait si bien qu'elle ne voulait plus porter autre chose, et qu'elle ne l'appelait plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit, « Tiens, petit chaperon rouge, voici un morceau de galette et une bouteille de vin. Tu iras les porter à ta grand-mère. Elle est malade et affaiblie, et elle va bien se régaler. Fais vite avant qu'il fasse trop chaud. » Et soit bien sage en chemin, et ne va pas sauter de droite et de gauche pour aller tomber et me casser la bouteille de grand-mère, qui n'aurait plus rien. Et puis, dis bien bonjour en entrant, et ne regarde pas d'abord dans tous les coins. « Je serai sage, et je ferai tout pour le mieux, promis le petit chaperon rouge à sa mère, avant de lui dire au revoir et de partir. » Mais la grand-mère habitait une bonne demi-heure du village, tout là-bas, dans la forêt. Et lorsque le petit chaperon rouge entrant dans la forêt, ce fut pour rencontrer le loup. Mais elle ne savait pas que c'était une si méchante bête, et elle n'avait pas peur. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit le loup. Merci à toi, et bonjour aussi, loup. Où vas-tu de ces bonheurs, petit chaperon rouge ? » « Chez grand-mère, que portes-tu sous ton tablier, dis-moi ? » « De la galette et du vin, dit le petit chaperon rouge. » « Nous l'avons cuit hier, et je vais en porter à grand-mère, parce qu'elle est malade, et que cela lui fera du bien. » « Où habite-t-elle ta grand-mère, petit chaperon rouge ? » demanda le loup. « Plus loin dans la forêt, un corps dort d'ici. C'est sous les trois grandes chaînes. Et juste en dessous, il y a des noisitiers. » « Je reconnaîtra forcément, dit le petit chaperon rouge. » « Le petit chaperon rouge, dit le petit chaperon rouge. » « Tandis qu'il faisait un bout de conduite, un petit chaperon rouge. » « Puis il dit, tout en marchant. » « Toutes ces jolies fleurs dans les sous-bois. » « Comment se fait-il que tu ne les regardes même pas, petit chaperon rouge ? » « Et les oiseaux, on dirait que tu ne les entends pas chanter. » « Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école, alors que la forêt est si jolie. » « Le petit chaperon rouge donna un coup d'œil alentour et vit danser les rayons du soleil à travers les arbres. » « Et puis partout, partout des fleurs qui brillent. » « Si j'en faisais un bouquet pour un mère, se dit-elle, cela lui ferait plaisir aussi. » « Il est doux et j'ai bien le temps d'en cueillir. » « Sans entendre, elle quitta le chemin pour entrer dans le sous-bois et cueillir des fleurs. » « Une ici, l'autre là. » « Mais la plus belle était toujours un peu plus loin et encore plus loin dans l'intérieur de la forêt. » Le loup, pendant ce temps, courait tout droit à la maison de la grand-mère et frappait à sa porte. « Qui est là ? » cria la grand-mère. « C'est moi, le petit chaperon rouge. » dit le loup. « Je t'apporte de la galette du vin. Ouvre-moi. » « Tu n'as qu'à tirer le loquet ! » cria la grand-mère. « Je suis trop faible et ne peux me lever. » Le loup tira le loquet, poussa la porte et entra pour s'avancer tout droit, sans des ramons, jusqu'au lit de la grand-mère qui l'avala. Il mit ensuite sa chemise, s'enfouit la tête sous son bonnet de dentelle, et s'écoucha dans son lit, puis tira les rideaux de l'alcoffe. Le petit chaperon rouge avait couru de fleurs en fleurs, mais à présent, son bouquet était si gros que c'était tout juste si elle pouvait le porter. Alors, elle se souvit de sa grand-mère et se remit bien vite en chemin pour arriver chez elle. La porte ouverte, et cela l'étona. Mais quand elle fut dans la chambre, tout lui parut de plus en plus bizarre. Et elle se dit, « Mon Dieu, comme tout est étrange aujourd'hui, d'habitude je suis si heureuse quand je suis chez grand-mère. » Elle salua pourtant, « Bonjour grand-mère. » Mais comme personne ne répondait, elle s'avança jusqu'au lit et écarta les rideaux. La grand-mère y était couchée, avec son bonnet qui lui cachait presque toute la figure, et elle avait l'air si étrange. « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre. » « Comme tu as de grandes oreilles, grand-mère, c'est pour mieux t'entendre. » répondit-elle. « Comme tu as de grandes oreilles, c'est pour mieux t'entendre. » « C'est pour mieux t'entendre. » répondit-elle. « C'est pour mieux t'entendre. » Le chasseur, qui passait devant la maison, l'entendit et pensa. « Que ton vieille femme m'a ronflé si fort. » « Il faut que tu entres et que tu vois si elle a quelque chose qui ne va pas. » Il entra donc, et s'approchant du lit, vit le loup qui dormait là. « C'est ici que je te trouve, vieille canaille. » dit le chasseur. « Il y avait un moment que je te cherche. » Il allait éboler son fusil, quand, tout à coup, l'idée lui vient que le loup avait peut-être mangé la grande mère et qu'il pouvait être encore temps de la sauver. Il posa son fusil, pris des ciseaux, et se mit à tailler le ventre du loup endormi. Au deuxième ou au troisième coup de ciseau, il vit le rouge chaperon qui luisait. Deux ou trois coups de ciseaux encore, et la fillette sortait du loup en s'écriant. « Ah ! Comme j'ai eu peur ! Comme il faisait noir dans le ventre du loup ! » Et bientôt après, sortait aussi la vieille grand-mère, mais c'était à peine si elle pouvait encore respirer. Le petit chaperon rouge se hâta de chercher de grosses pierres qu'ils fourrèrent dans le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir, mais les pierres pesaient si lourd qu'il s'affala et resta mort sur le cou. Tous les trois étaient bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea la galette et bu le vin que le petit chaperon rouge lui avait apporté, se retrouvant bientôt à son aise. « Mais pour ce qui est du petit chaperon rouge, elle se jura, jamais, plus de ta vie, tu ne quitteras le chemin pour courir dans le bois, quand ta mère te l'a défendue. » Alors, voici l'histoire du petit chaperon rouge. J'espère que vous l'avez aimé. J'espère que vous êtes bien relax. Et que vous allez dormir très bientôt. Ou encore mieux, que vous êtes en train de dormir présentement. Ceci est l'histoire de la version des frères Grimm. Mais au cas où que vous ne le savez pas, l'histoire générale… Pardon, l'histoire originale qui a été écrite il y a très très longtemps. Elle s'appelle la version de Charles Perrault. Dans cette histoire, ou disons dans cette version, la fin termine quand le loup mange la grand-mère et la petite fille. Et ça finit ici. Elle finit mal dans le fond. Et je vais vous laisser avec ce conte d'histoire. Et encore, j'espère que vous êtes en train de dormir présentement. Je vous laisse. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne nuit. J'espère. J'espère que vous TON allons bijnair. Et si vous 틀unächst à ce moment, je vous le disputerpez vous à l' RGB. Je vous remercie-même attentivement. Vous allez faire vite.